Bonjour à toutes et à tous, merci d'être venu ce matin pour ce premier débat du forum de l'investissement. Ce débat est intitulé « Les compatriots dévoilent leur stratégie ». En fait, on va davantage parler « conjoncture » que « stratégie » ou plutôt « de quelle manière ils vont nous expliquer comment, face à une conjoncture particulièrement troublée ou en tout cas changeante, ils adaptent leur stratégie de manière globale parce qu'on a affaire ici, sur ce plateau, à des dirigeants de grands groupes qui sont implantés partout dans le monde. Et c'est ça, leurs caractéristiques, c'est ça qui va faire l'intérêt de cette discussion ce matin. Donc, je n'ai pas besoin de vous le rappeler, tout cela intervient à l'aube d'une année 2012 qui est encore très incertaine, à cause notamment de la crise financière qui vient de se dérouler, de la crise, on en parlera tout à l'heure, peut-être que certains diront qu'il n'y a pas de crise de l'euro, mais enfin il y a une crise qui secoue en tout cas de la zone euro. Il y a de toute évidence un ralentissement de la conjoncture en Europe, aux États-Unis aussi, en Asie également, on constate des signes de ralentissement, on en parlera avec nos intervenants, et ce tour du monde des perspectives financières sera d'autant plus passionnant et facile à faire que je suis entouré ce matin et que vous avez devant vous quatre grands patrons que je vais vous présenter tout de suite, à la droite de cette tribune et donc à ma gauche, Philippe Crouzet. Philippe Crouzet, merci d'être là ce matin, vous avez été directeur financier du groupe Saint-Gobain, puis directeur général adjoint chargé du pôle distribution bâtiment. Depuis 2009, vous êtes à la tête de Vanurek, qui est un des leaders mondiaux de la fabrication de tubes pour l'énergie et notamment pour les forages pétroliers et gaziers. C'est une entreprise assez extraordinaire sur le plan notamment de la technologie, des positions mondiales, vous êtes implanté un petit peu partout dans le monde, on en parlera. Et vous avez notamment comme parmi vos principaux actionnaires le fonds stratégique d'investissement qui détient 5% du capital de Vanurek, FSI, dont le principal actionnaire est à ma droite, puisque c'est la Caisse des dépôts. A l'autre extrémité de cette tribune, Bruno Laffont. Bruno Laffont, vous avez 55 ans, vous êtes entré chez Lafarge il y a presque 30 ans, après une école qui forme plutôt des hauts fonctionnaires, qui s'appelle l'ENA. Vous avez dirigé plusieurs pôles, notamment en Allemagne, en Turquie. Vous avez dirigé la division Plâtre. Depuis 5 ans, vous êtes directeur général et depuis 4 ans, vous êtes président directeur général de Lafarge. Lafarge qui est quand même une entreprise leader mondial des matériaux de construction. Un leader mondial français est vraiment implanté sur les 5, voire les 6 continents. C'est une entreprise totalement globale. On pourra vraiment faire un tour du monde complet de la conjoncture avec vous. Et malgré tout, Lafarge est une entreprise, il faut le rappeler, qui est née en 1833. Henri de Castres, vous n'avez pas besoin de présenter. A ma gauche, vous êtes président d'AXA depuis 2000. Vous y êtes rentré en 1989, après une carrière entamée au Trésor. Vous avez occupé chez AXA diverses responsabilités, notamment s'agissant des États-Unis, de la Grande-Bretagne. Vous avez également été chargé de l'intégration du groupe UAP dans AXA. Et vous êtes donc à la tête de ce groupe depuis maintenant 11 ans. Vous êtes très présent aux États-Unis, en Asie, en Europe. Et vous gérez, entre autres, je crois, plus de 800 milliards d'euros d'actifs. Donc vous nous direz justement comment on gère actuellement une telle masse d'actifs dans une conjoncture financière aussi troublée. Enfin, Augustin de Romanet, à ma droite, vous êtes directeur général de la Caisse des dépôts et consignations depuis 2007. Là aussi, c'est une vieille maison puisqu'elle a été créée, je crois, en 1816. Donc il y a presque deux siècles. Auparavant, vous aviez consacré l'essentiel de votre carrière, ce que vous êtes toujours, d'ailleurs, à ce qu'on appelle un grand serviteur de l'État. Vous avez été notamment directeur de cabinet de personnalités comme Alain Lambert, Jean-Louis Borloo. Vous avez été également directeur adjoint du cabinet du Premier ministre, secrétaire général adjoint du Président de la République. C'est-à-dire, si vous connaissez bien tous ces rouages de l'État, mais aussi tous les fonctionnements de l'Épargne, puisque c'est vous qui gérez la Caisse des dépôts, gère, il faut le rappeler, le Livret A. Vous êtes vraiment, vous incarnez l'Épargne et dans ce monde particulièrement troublé, la Caisse des dépôts et consignations fait un petit peu partie de ces valeurs sûres. C'est d'ailleurs vers vous, vers vous, que l'État se tourne actuellement pour y adosser une banque dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, qui s'appelle Dexia. Alors, j'ai envie de commencer un petit peu par vous, Augustin de Rabanais, puisque justement, à cause de ce rôle essentiel que vous jouez, pas une question toute simple. On a l'impression de vivre depuis trois ans une succession de crises, crises de l'émane, il y a trois ans, crises de liquidité des banques, crises de solvabilité, crises des dettes souveraines maintenant. Est-ce qu'on est entré dans un monde de crises, ou bien est-ce qu'on va un jour en sortir ? Comment est-ce que vous voyez ça ? Bonjour à tous, on est un peu au dépôt. Oui, je crois que le monde a toujours connu des crises, parce que l'humain existe. Donc, ce qui est important, c'est de voir à quel moment des cycles nous nous trouvons, et effectivement, la lucidité commande, même si elle n'interdit pas l'optimisme. Parce que, comme je vous le disais avant de commencer cette matinée, je suis fondamentalement optimiste, c'est-à-dire que, je vais commencer par ça peut-être pour être un contrepoint à mon petit pessimisme intérieur, mais quand vous regardez le monde, la richesse du monde en 2030 sera trois fois supérieure à ce qu'elle est aujourd'hui. C'est-à-dire que, évidemment, il y aura plus d'humains, mais au total, le monde sera trois fois plus riche. Parce que quand vous êtes dans des zones qui croissent de 10% par an... En 19 ans, la croissance du monde va tripler. La richesse du monde, c'est-à-dire que la croissance... La richesse. Voilà. Quand un pays croît de 10% par an, il double sa richesse en 7 ans. Donc, le point qui existe aujourd'hui, c'est que, bien que nous ayons des perspectives de croissance mondiale exceptionnelles, nous sommes, dans les pays occidentaux et aux États-Unis, dans un moment du cycle qui est un moment délicat, puisque, au fond, nous avons abusé de l'endettement pendant une trentaine d'années. Si je voulais vous dire un peu quelle est ma conviction de façon résumée, je dirais qu'après la Deuxième Guerre mondiale, on a eu l'étranger glorieuse, qui ont été des années de reconstruction, de concorde et de financement équilibré. Après ces 30 années, on aura eu 30 années d'endettement, qui ont été des années au cours desquelles les États ont dépensé plus que de raison. Les États ont sollicité la finance. Je vous rappelle que la modernisation du marché financier en France, elle est intervenue, parce que l'État avait besoin de se financer. Je vous rappelle que les subprimes aux États-Unis sont survenues, parce que le président Clinton a voulu relancer la croissance de l'immobilier en favorisant des produits sophistiqués. Et nous allons entrer dans une phase au cours de laquelle il va falloir se désendetter. Donc, évidemment, cette phase au cours de laquelle les pays européens vont devoir se désendetter et c'est une phase au cours de laquelle il va falloir s'ajuster avec les pays qui ont beaucoup d'épargne. Songez que, par exemple, le taux d'épargne en Chine est de 50%. Aux États-Unis, il est de 0%. Et chez nous, il est de 15%. Donc, ce qui est à l'œuvre aujourd'hui, c'est une redistribution des cartes à l'échelle du monde. Vous avez des zones qui sont très prospères. Vous avez des zones qui connaissent des difficultés d'ajustement, qui sont les zones de l'Europe et des États-Unis. Et donc, tout le défi pour nous, c'est d'aller chercher la croissance là où elle se trouve. C'est-à-dire, je suis employé d'expression un peu triviale, je dirais qu'il faut brancher la croissance française sur la croissance du monde. C'est-à-dire, avoir des entreprises qui soient exportatrices, qui soient implantées partout dans le monde, et développer pour la France des entreprises qui exportent. C'est tout l'enjeu de la multiplication des entreprises de taille intermédiaire, qui d'ailleurs se portent beaucoup mieux quand elles sont financées par la bourse. Donc, je vous indique, pour ceux qui sont intéressés par l'investissement dans des valeurs moyennes, qu'il y a un biais de sélection positif pour les valeurs de taille intermédiaire. On observe que lorsqu'elles sont en bourse, elles ont en général une croissance un peu supérieure. Donc, dès lors qu'on fait l'effort de bien sélectionner les entreprises, de bien choisir les dirigeants, il peut y avoir des bonnes affaires à réaliser, à condition, évidemment, de sélectionner sur les entreprises d'entreprise. Donc, quand vous parlez de brancher la croissance française sur la croissance mondiale, ça veut dire que vous, à votre échelle, Caisse des dépôts de consignation, qui est une forme, et qui avait une forme de fonds souverains, ça veut dire que vous allez multiplier les alliances, notamment avec les autres fonds souverains dans le monde. Alors, moi, j'ai deux... Pour répondre à votre question, parmi les activités de la Caisse des dépôts qui sont plus nombreuses, j'ai deux volets. Le premier, c'est de drainer les flux d'épargne du monde vers la France, et c'est la raison pour laquelle je développe des relations avec les fonds souverains, parce que je crois qu'on a eu raison de les dédiaboliser. L'épargne des pays du Moyen-Orient, l'épargne de Chine, l'épargne de Malaisie, n'est pas une épargne indigne. Et si elle vient s'investir dans des équipements français, surtout lorsqu'ils ne sont pas délocalisables, il n'y a pas de raison qu'on ne fasse pas financer nos lignes à grande vitesse ou nos canaux, la part de l'épargne qui vient d'autres endroits du monde. Une ligne à grande vitesse, ça n'est pas délocalisable. Donc, autant utiliser l'épargne mondiale pour des infrastructures françaises, c'est la première mission que j'ai donnée à la Caisse des dépôts, puis la seconde mission, c'est de renforcer les capitaux propres des entreprises françaises, de leur permettre d'être plus fortes, afin d'aller chercher la croissance dont nous avons besoin, à l'extérieur. Le développement du pays ne peut pas se réaliser de façon équilibrée si nous ne développons pas nos exportations. Et donc, c'est la deuxième mission que j'ai assignée à nos équipes. Alors, Henri de Castres, on voit donc, et c'est un petit peu ce que Augustin de Romanet vient de nous expliquer, on a une croissance mondiale qui reste très forte, et malgré tout, nous, tous les jours, on est assassinés de chiffres qui nous accablent, et qui nous laissent croire que la France, la zone euro, l'Europe, sont encalaminées dans une sorte de morosité et de croissance presque zéro. Comment expliquer cette différence, et comment vous, en tant que patron d'un grand groupe, vous arrivez à jongler avec ces différences de rythme de croissance ? Oui, alors, sur l'analyse, je crois qu'Augustin a dit l'essentiel. Cette crise, ça n'est qu'un des épiphénomènes d'un monde qui est en train de changer de façon très profonde. Et il s'est passé, en fait, dans les années 82 choses, quelque chose dans les pays émergents et quelque chose dans les pays développés. Dans les pays émergents, le capital et la technologie, qui y accédaient difficilement, qui y étaient difficilement disponibles, ils sont devenus disponibles de manière beaucoup plus facile. Et le capital, la technologie, l'éducation, c'est ce qui fait le développement. Et ce sont des pays qui, d'un seul coup, ont accédé à cela. A l'inverse, dans les pays développés, un grand nombre de ces pays ont passé un espèce de pacte faustien qui était de maintenir ou de continuer à faire croître des prestations sociales, mais en les finançant par de la dette, au lieu de les financer par des efforts de productivité. Vingt ou trente ans après, le diable frappe à la porte sur les États développés, qui ont trop de dettes, qui ont trop de rigidité, qui ont un point mort trop élevé, qui ont perdu leur compétitivité. La France a perdu un marché sur quatre à l'exportation sur la dernière dizaine d'années. C'est-à-dire que là où nous exportions dans un marché mondial qui accrue, mais nos parts de marché à l'exportation se sont réduites d'un quart. C'est une perte de compétitivité majeure, là où ont émergé un certain nombre de pays qui ont accès au même savoir que nous, qui ont des points morts beaucoup plus bas. C'est ça qui fait le différentiel de croissance. Dans l'histoire, il y a des pays qui gagnent et des pays qui perdent. Un de mes exemples favoris, c'est le Portugal et la Suisse. La Suisse était le pays le plus pauvre d'Europe au XVe siècle. La seule chose disponible en Suisse, c'était les bras des Suisses qui allaient se vouer comme mercenaires. Le Portugal était le pays le plus riche d'Europe parce que c'était le premier qui avait accédé à la globalisation au travers des conquêtes portugaises et des explorateurs portugais. Quatre siècles après, la situation s'était retournée. Le Portugal était devenu le pays le plus pauvre et la Suisse le pays le plus riche. Donc il n'y a pas de fatalité. Les politiques économiques ont une importance. Les États européens aujourd'hui sont en face d'un challenge énorme qui est un challenge de retour à leur flexibilité, de retour à leur compétitivité. Et ça passe avant tout par la réforme de ces États parce que leurs entreprises se sont assez bien adaptées. Et ça, c'est une grande différence par rapport aux années 70 où les États avaient des budgets à l'équilibre et des dettes à peu près raisonnables. Aujourd'hui, les États européens ont un problème de déficit, les États européens ont un problème d'excès de dettes qui n'est d'ailleurs pas seulement lié aux deux ou trois dernières années de crise. Les deux ou trois dernières années de crise ont été la goutte d'eau qui a fait déborder le bas. Le stock était déjà trop élevé avant. Les rapports sur la dette française, ils ne datent pas d'il y a 18 mois. Ils ont commencé à sortir il y a 10 ans. Le rapport Pébrot date de décembre 2005. Absolument, il date d'avant la crise. Mais c'est vraiment... Vous savez, tout est dans la littérature classique. C'est les femmes de la Fontaine sur... Je veux dire, à force de crier au loup, un jour le loup est là. Nous y sommes. Donc il faut faire des efforts d'adaptation extrêmement lourds. Aujourd'hui, ce qui se passe est intéressant. Moi, j'ai une crainte dans la discussion actuelle. C'est qu'on ne confonde le symptôme et les causes de la maladie. Le symptôme dans les discussions de ces dernières semaines, ce sont les banques. Les banques, elles sont bien gérées. Les banques françaises, la plupart des grandes banques françaises, n'ont pas perdu d'argent. Elles ont continué d'en gagner dans les crises. Vouloir qu'elles lèvent plus de capital, c'est traiter le symptôme. Elles n'ont besoin de plus de capital que si les États font défaut. La cause, c'est l'excès de dette. Que fait-on pour traiter cet excès de dette ? Que fait-on pour baisser la dépense publique ? Si on ne baisse pas la dépense publique, nous ne retrouverons pas notre compétitivité. Alors, pour des groupes comme le nôtre, comme tous les groupes qui sont autour de cette table, les bilans sont solides, parce que les groupes français se sont formidablement adaptés à la mondialisation. Les opportunités existent. Nous investissons tous dans les pays émergents. C'est d'ailleurs plus ou moins facile. Ce n'est pas non plus l'Eldorado que beaucoup de gens décrivent. Il y a des endroits dans lesquels il y a des restrictions à l'investissement. Il y a des endroits dans lesquels le cadre législatif n'est pas si facile que cela. Mais au total, nous investissons tous davantage dans les pays émergents. Nous avons dans des pays développés des activités qui sont profitables mais qui ont des marches qui sont en général plus étroites que dans les pays émergents et des perspectives de croissance qui sont moins fortes. Donc, naturellement, dans l'intérêt des actionnaires, on est porté à investir une partie croissante de nos cash flows dans les émergents et nous en entretenons la croissance. Cela ne veut pas dire que la situation est désespérée, loin de là, dans les pays développés. Cela ne veut pas dire non plus qu'on y néglige nos parts de marché. 80% de la richesse existante aujourd'hui reste dans les développés. Mais nous accompagnons ce mouvement de bascule. Ce que nous espérons, c'est que les États de l'Ouest sauront reconnaître le fait qu'il faut maintenant, de façon urgente, comme le dit d'ailleurs la Banque Centrale Européenne depuis des années, faire des réformes de structures assez profondes pour revenir à des règles qui sont simples, qui sont celles que connaissaient toutes les générations précédentes. Un État, c'est comme un ménage. Cela ne devrait pas dépenser plus que ce que cela engrange. Et quand on est dans une situation dans laquelle les impôts sont déjà à des niveaux extraordinairement élevés, la manière de résoudre les problèmes de déficit, ce n'est pas d'augmenter encore les impôts, c'est de réduire les dépenses. Henri de Quince, on va revenir à la situation française tout à l'heure. On va refaire un petit... Manifestement, votre message passe bien. On va refaire un petit tour du monde avec Bruno Laffont, parce que vous êtes vraiment à la tête d'un groupe totalement mondial, Bruno Laffont, Lafarge et sur les cinq continents, comme je le disais tout à l'heure. Quel aperçu rapide vous avez de la conjoncture mondiale ? On vient d'avoir un discours assez prudent sur nos vieux pays, développés, mais où il y a encore beaucoup de richesses, comme l'a dit Henri de Cast. Et quel regard vous portez actuellement, en instantané, et sur 2012, sur l'ensemble de la planète ? Merci d'une question aussi large. Je ne vais pas insister trop sur le débat français. C'est vrai que maintenant, 75% des capacités cimentières du groupe sont dans des pays émergents. Et c'est le travail qui a été fait depuis une quinzaine d'années, justement pour placer ce groupe par rapport à la croissance, puisque 90% de la construction des 20 prochaines années se passera dans les pays émergents. Si on regarde le monde actuel, on voit bien qu'il y a un contraste très fort entre les pays développés qui sont à un niveau très bas de construction historiquement bas et qui a du mal à repartir, bien qu'il y ait des contrastes entre les uns et les autres, et le monde émergent qui globalement continue à croître. Ça, c'est la situation globale. Si je vais un peu plus dans le détail, dans les pays développés, vous avez des États-Unis qui sont très très bas et qui ne redémarrent pas. vous avez en Europe un contraste assez fort sur une France et une Angleterre qui résistent assez bien, qui sont toujours à niveau bas, mais qui sont plutôt un peu mieux orientés, et des pays de l'Europe au Sud qui souffrent beaucoup, comme l'Espagne et la Grèce. Dans les pays émergents, vous avez pratiquement une uniformité de croissance, évidemment à des degrés divers, mais les croissances de la construction, en tout cas des marchés du ciment, c'est entre plus 5 et plus 10% suivant les pays. C'est vrai en Amérique latine, c'est vrai en Afrique, c'est vrai en Asie. Alors, quand on regarde le potentiel, pour nous, le potentiel est d'autant plus fort que la consommation de ciment est faible. Le ciment, c'est un produit qui correspond à un besoin essentiel, mais les Chinois ont commencé à consommer il y a une trentaine d'années, les Africains sont tout juste en train de commencer. Donc le potentiel en Afrique est évidemment plus fort qu'en Asie, même si en Asie, vous avez des pays comme l'Inde, comme le Bangladesh, qui ont des perspectives de croissance qui sont très fortes. Alors, si je regarde également les autres éléments de la conjoncture actuelle, on vit, malgré cette croissance dans un environnement qui est assez volatil, on peut avoir des coûts d'accélération, des coûts de frein, y compris dans les pays émergents, qui peuvent être liés, notamment à la variation très forte qui peut se produire sur les prix de l'énergie. On voit des connexions, par exemple, entre les prix du charbon et les prix du pétrole. Les prix du pétrole varient, à mon avis, en ce moment plus vite que les prix du charbon, qui restent très élevés, parce que de plus en plus de charbon est produit localement, et notamment en Chine et en Inde. Et on voit également une forte variation des monnaies, qui peut avoir aussi des conséquences sur l'économie de tel ou tel pays. Mais, alors, pour 2012, ça, c'est la situation de 2011, pour 2012, je dirais qu'aujourd'hui, sur les pays développés, il y a une assez grande prudence dans les prévisions. Nous n'avons pas encore sorti nos prévisions de l'année, nous ne le ferons qu'au mois de février, mais je dirais que pour l'instant, nous sommes extrêmement prudents, compte tenu de la situation des marchés aujourd'hui, et l'activité de la construction est quand même une activité d'investissement qui est liée à la situation financière de tous les acteurs de l'économie, et bien entendu, au niveau de la confiance. Pour les pays émergents, je pense que structurellement, la construction va être liée aux prévisions de croissance mondiale, et c'est vrai que, même si les prévisions de croissance mondiale diminuent, elles sont toujours au-dessus de 3,5%, ce sont les derniers chiffres du FMI, et donc, nous prévoyons une construction assez forte, toujours, dans les pays émergents. Philippe Crouzet, Bruno Laffont vient justement de parler d'énergie, et vous êtes particulièrement concerné par les marchés de l'énergie, puisque vous vendez des tubes pour les forages pétroliers et gaziers, vous êtes en même temps un groupe mondial, vous venez d'inaugurer une usine absolument extraordinaire au Brésil, en même temps, vous continuez à fabriquer, à être un industriel sur le territoire français, ça fait partie d'un vaste débat actuellement, comment faire de l'industrie compétitive en France, comment est-ce que vous voyez toutes ces approches, vu un petit peu de votre fenêtre, de fournisseurs des marchés énergétiques ? Alors, je souscris tout à fait à ce qu'ont dit mes camarades ou amis, en ce sens que nous sommes face à quelque chose qui est certes conjoncturel, mais aussi structurel, et c'est particulièrement vrai dans le monde de l'énergie, où tout est toujours mélangé. On est tous sensibles aux fluctuations du prix de l'essence, donc au prix du pétrole, du baril, mais derrière ces fluctuations qui peuvent même avoir un caractère saisonnier, il y a toujours des mouvements structurels profonds. Ils sont actuellement très forts, et c'est pour ça que l'analyse du monde de l'énergie aujourd'hui est assez complexe, c'est assez délicat à faire. Alors, pourquoi les changements structurels sont-ils forts dans le monde de l'énergie ? Alors, pour un ensemble de raisons qui seraient peut-être un petit peu long de toutes développer, mais que je dois quand même énumérer. Alors, la première, c'est, faisant écho à ce qui vient d'être dit, c'est à l'évidence un déplacement du centre du monde. On est aujourd'hui en train de passer d'un monde qui, dans l'énergie, était quand même très centrée sur les pays développés, donc les plus gros consommateurs, et également des zones de production au centre du monde, c'est-à-dire le Moyen-Orient d'une part, et l'Amérique du Nord, il ne faut pas oublier que ça reste quand même le premier pays producteur de pétrole et de gaz. Alors, cet univers, au fond, atlantique, est en train de se déplacer vers l'est du monde, comme le disait Claudel, et ça va très vite, et c'est surtout très puissant. L'Agence internationale de l'énergie vient de mettre à jour ses prévisions de consommation d'énergie pour les 25 prochaines années, et juste un chiffre qu'il faut que tout le monde ait en tête, la consommation d'énergie de 2010 à 2035 va augmenter de plus de 50%, exactement 53%. Donc déjà, en soi, ça signifie que le monde va continuer à croître, parce que si la consommation d'énergie croît, c'est qu'il y a bien des espoirs de croissance, et fondamentalement, et structurellement, la croissance est là, et elle est en particulier là, dans les métiers de l'énergie, qui sont ceux de l'Ourel. Mais la moitié de cette croissance de la consommation d'énergie sur cette période, la moitié, est attendue dans deux pays. Je ne parle même pas de l'ensemble des émergents, deux pays, la Chine et l'Inde. Et avant de m'entrer de penser, que j'ai plus confiance en la croissance de la Chine que de l'Inde, c'est absolument majeur. C'est deux pays qui totalisent 2,5 milliards d'habitants, on est bien d'accord, mais c'est bien ce que disait tout à l'heure Bruno. On n'est pas encore prêts, intellectuellement, à entendre ça, parce que l'une des raisons pour lesquelles ce basculement se produit, en plus de la démographie, c'est aussi que notre consommation d'énergie, à nous, dans les pays développés, elle diminue. Si Total est obligé de fermer les raffineries, c'est bien que nos automobiles consomment de moins en moins d'essence. Donc on a le phénomène démographique, l'aspiration à la croissance et la croissance réelle de ces pays-là, et puis nous avons la réduction de la consommation énergétique dans les pays qui est stimulée, d'ailleurs, de façon parfois un petit peu excessive et sans préparation, dans nos pays. Donc ce déplacement du monde vers l'Asie, spécialement à la Chine, est un mouvement structurel important à l'œuvre dans le secteur de l'énergie. Mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres, et en particulier aujourd'hui, une réflexion, une remise en cause probablement assez profonde du mix énergétique, ce terme qui est consacré dans nos milieux, qui fait suite, bien sûr, à Fukushima, donc à la catastrophe au Japon, et également, d'ailleurs, au désastre de Makondo, donc le désastre écologique dans le golfe du Mexique. L'ensemble du mix énergétique reposait traditionnellement pour la plupart des pays, avec des choix divers, bien sûr, selon les sensibilités politiques, consistant d'une évolution de pétrole, gaz, charbon, verre, nucléaire et renouvelable. Le problème, c'est que le nucléaire comme renouvelable ont des vertus. La vertu commune, c'est de réduire les émissions de CO2, donc c'était clairement un mouvement porté par cette tendance et une tendance de pays développés. L'inconvénient, c'est que le nucléaire présente des risques, que l'accident de Fukushima a bien rappelé, et que les renouvelables, pour se développer, ont besoin d'aide publique très considérable, que les pays, en particulier développés, n'ont plus les moyens de fournir. Donc aujourd'hui, on est dans une espèce de période un peu de suspension, et on voit bien qu'un certain nombre de pays ont pris des mesures très rapides, je pense en particulier à l'Allemagne, avec la raie du nucléaire, mais qui ne sont absolument pas préparés, et qui vont avoir des conséquences assez graves, et des remises en cause qui vont venir. Je vous cite juste un exemple, je le fais parce que Philippe Varin l'a dit il y a quelques jours. Philippe Varin qui est le président de Peugeot ? De Peugeot, et c'est intéressant que ça vienne à l'automobiliste. Philippe Varin disait une chose que nous savons, mais que nous n'osons pas trop dire, la voiture électrique dont tout le monde parle, et dont Peugeot est un promoteur, est d'abord une voiture nucléaire. Ça n'a de sens de promouvoir la voiture électrique en tant qu'outil pour réduire les émissions de CO2 ou technologie pour réduire les émissions de CO2 que si derrière vous avez une production d'électricité qui elle-même n'est pas émettrice de CO2. Ce que nous rappelait Philippe Varin et il s'adressait au Congrès mondial des scellérogètes qui vient de se tenir à Paris, qui s'est terminé hier, c'était que si au lieu d'être alimenté par l'énergie nucléaire comme c'est le cas de la France, l'électricité était produite par des centrales thermiques comme c'est le cas en Allemagne, eh bien la production de CO2 serait supérieure. Donc la voiture électrique serait plus polluante indirectement que la voiture traditionnelle que nous utilisons aujourd'hui. Je cite cet exemple pour vous dire qu'aujourd'hui l'ensemble de l'univers de l'énergie est en réflexion et que ce sont des mouvements structurels qui peuvent avoir des conséquences très importantes pour nos industries, pour leur localisation et ceux-ci ce sont des facteurs vraiment spécifiques à l'énergie et indépendamment des questions de demandes. Alors il y a un vainqueur aujourd'hui attendu dans cette réflexion c'est le gaz. Le gaz est une énergie qui a beaucoup de vertus qu'on découvre progressivement. La première c'est qu'il y a beaucoup mieux répartie sur la planète que le pétrole. La deuxième c'est qu'il y en a pas mal dans des zones qui sont politiquement plus surles ou plus stables que le Moyen-Orient qui est le cœur de la production pétrolière du monde. Et la troisième c'est que son utilisation comme source d'énergie est propre que bien sûr le pétrole mais aussi que le charbon. Donc aujourd'hui nous voyons à l'œuvre un moment très important de déplacement pour réussir des ressources du monde de l'énergie vers le gaz. C'est évidemment l'enjeu important de toute la politique américaine avec les gaz de schiste mais c'est l'aspiration de la Chine et de tous les autres pays à l'exception de la France tous vont aller vers le gaz. Donc voilà la lecture aujourd'hui du monde de l'énergie ne peut pas se faire uniquement sur les fluctuations conjoncturelles de la demande qui sont toujours très très importantes mais aussi en ayant en tête ces mouvements beaucoup plus profonds et ces changements telluriques. Alors Augustin Armanet comme Henri de Castres vous gérez énormément d'actifs financiers que combien de milliards pour la Caisse des dépôts ? On va dire 300. 300 milliards ! On l'a dit en plus que là vous savez qu'il ne faut pas je dis 300 à dessin sachant qu'en réalité on gère le bilan du fonds d'épargne qui est un bilan séparé protégé cantonné qui est de 220 milliards et puis par ailleurs nous avons notre section propre qu'on appelle la section générale qui est un bilan de 60 milliards nous hébergeons également le fonds de réserve des retraites qui gère 33 milliards et puis la CNP qui est le filet d'assurance dont nous avons 40% qui est un bilan de 200 milliards. Alors compte tenu de tout ce qu'on vient d'entendre et de tous ces déplacements de croissance comment est-ce que vous choisissez d'allouer un petit peu tous ces actifs et puis ça c'est la première question et puis deuxième question sera peut-être un petit peu plus piège surtout pour vous qui est le directeur général de la Caisse des Pours et quand le gouvernement français prévoit dans sa loi de finances pour 2012 une croissance de 1,75% alors que beaucoup d'économistes mondiaux eux de table désormais pour la France sur une croissance de 0,5 voire 0,2% en tout cas une croissance inférieure à 1% comment est-ce que vous appréciez ce delta alors je vais commencer par répondre à votre deuxième question lorsque j'étais à Bercy en 2003-2004 on avait regardé avec Alain Lambert une prévision de croissance sur la décennie 90 et le gouvernement n'est tombé juste qu'une seule fois pourquoi ? parce que c'est assez humain lorsque la croissance redémarre on sous-estime le redémarrage et lorsque la production décélère on sous-estime la vitesse de décélération donc c'est assez humain lorsque ça repart très fort on pense qu'on est plus prudent et lorsque ça descend très fort on n'ose pas prévoir le pire donc je dirais qu'il n'y a rien que de très habituel et lorsque le gouvernement a arrêté ses prévisions de croissance pour le budget c'est vers le 15 juillet le chiffre de 1,75 n'était pas totalement déraisonnable effectivement aujourd'hui tout le monde est plus bas donc ça joue de façon relativement marginale sur les impôts qui sont sensibles à la croissance comme vous le savez un certain nombre d'impôts comme l'impôt sur le revenu ou les impôts sur le patrimoine sont plus sensibles à des effets de prix qu'à des effets de croissance sur l'allocation des actifs si vous voulez bon évidemment nous allouons nos actifs de façon différente suivant les secteurs dans lesquels nous sommes dans le domaine du fonds de réserve des retraites nous avons un passif qui est bien déterminé nous avons 2 milliards et demi à verser à la CADES pendant 20 ans donc là nous avons nous essayons de faire ce qu'on appelle une gestion actif-passif qui nous permet d'être sûr à tout moment de verser les sommes que nous devons verser c'est un peu comparable à ce que font les assureurs s'agissant du fonds d'épargne nous avons une gestion qui vise d'une part à employer nos ressources dans les directions qui sont décidées par l'état et principalement le prêt aux organismes de logement social à cet égard nous aidons un peu le domaine de la construction puisque cette année nous avons fait 16 milliards d'euros de prêts au logement social alors même qu'en 2005 nous n'avions fait que 5 milliards donc sur le bilan global des fonds d'épargne 220 milliards nous avons 110 milliards de prêts essentiellement logements sociaux infrastructures de transport hôpitaux et le reste est placé majoritairement en obligations au sein de ces obligations majoritairement en obligations d'état et de plus en plus en obligations françaises et allemands nous avons 5% d'actions alors j'en viens à notre section générale l'un de nos défis est de ne pas trop nous désengager des actions d'une part et d'autre part de rechercher le maximum d'investissement dans les PME dans les entreprises d'état intermédiaire y compris dans le non-côté s'agissant des actions je pense que chacun le sait le monde a changé depuis 20 ans puisqu'il y a 20 ans il y avait encore de grandes compagnies bancaires assurantielles qui étaient investisseuses en actions parce que les normes de solvabilité ou les normes prudentielles du secteur le permettraient chacun le connait bien donc je ne vais pas redonner les chiffres mais l'investissement en actions est aujourd'hui beaucoup plus difficile à la fois à raison des normes qui se sont durcies à raison aussi de la volatilité qui s'est fortement accrue et volatilité qui s'est notamment accrue avec le développement de techniques d'échange ce qu'on appelle les trading à haute fréquence qui rend les marchés peu compréhensibles pour les petits actionnaires ce qui fait que la statistique était pouvantable là où dans le monde on possédait en moyenne une action pendant 7 ans il y a 20 ans aujourd'hui on la possède plutôt pendant 6 mois évidemment ça recouvre des moyennes mais le point qui est très important c'est que dans un pays comme le nôtre nous continuions à avoir des investisseurs en action et le groupe Caisse des dépôts dans la mesure où il gère également le fonds stratégique d'investissement est très attaché à rester engagé et aussi à faire des alliances avec des investisseurs étrangers qui puissent nous accompagner dans cette mission le dernier point que j'indiquerai et je m'arrêterai là c'est le segment des infrastructures nous avons y compris en Europe un très très fort besoin d'investissement en infrastructures de façon résumée on peut dire qu'après la deuxième guerre mondiale on a beaucoup construit mais que 30 ans après on s'est un peu arrêté aujourd'hui on a encore des très forts besoins en canaux on a des très forts besoins en autoroutes tout en l'est de l'Europe et il est songé qu'un pays comme la Pologne a quasiment le même réseau autoroutier que ce que pouvait avoir la France en 1945 ou 50 on a des très forts besoins en infrastructures de transport de gaz d'électricité et en centrale de production d'énergie donc le secteur des infrastructures qui exige des capitaux longs vous ne construisez pas une centrale nucléaire en l'amortissant en 12 ans exige aussi que nous investisseurs institutionnels nous soyons capables de drainer de l'argent long et donc nous sommes et je vous invite pour ceux que ça intéresse à suivre les travaux de ce groupe nous sommes engagés avec toutes les fédérations professionnelles de la banque de l'assurance des investissements institutionnels dans un exercice de réflexion sur ce qui peut favoriser l'investissement de long terme le 17 novembre nous organisons les assises du financement du long terme et nous essayons de réfléchir à ce que nous pourrions proposer au pouvoir public pour encourager cet investissement dans la durée sans lequel les chefs d'entreprise ne peuvent pas faire de la recherche ne peuvent pas prendre de risques et à la fin de l'histoire ne peuvent pas créer de l'emploi alors en redcast les assureurs étaient traditionnellement des investisseurs à long terme et maintenant vous êtes un petit peu absent de ce genre de ce type d'investissement vous étiez l'actionnaire les compagnies d'assurance étaient les actionnaires type et on pouvait un petit peu suivre leur mouvement maintenant on vous voit un petit peu du part vous avez un petit peu déserté la bourse est-ce que c'est parce que vous ne croyez plus justement à cette classe d'actifs ou bien je ne sais pas ou bien c'est des questions justement de perspectives de croissance non Augustin l'a dit de façon très polie et mesurée je vais le dire de façon moins polie et moins mesurée d'abord sur le fond les assureurs ils gèrent leurs actifs en fonction de ce que sont leurs engagements passifs tout ceci étant modulé par les contraintes réglementaires nos engagements passifs c'est des engagements que nous prenons à l'égard de nos clients de nos assurés qui restent les mêmes qu'autrefois il y a dedans un certain nombre d'engagements de long terme quand on assure les gens sur leur retraite sur leur santé sur les accidents du travail dans certains pays dans lesquels ça n'est pas nationalisé nous avons des engagements à 25-30 ans et en moyenne les engagements d'assureurs comme AXA Allianz les grands groupes européens sont des engagements à 7 ou 8 ans donc normalement nous devrions investir pour maximiser l'efficacité économique du modèle sur des actifs qui sont des actifs qui certes présentent de la volatilité à court terme mais qui dans le long terme se valorisent d'une façon supérieure à des actifs plus liquides moins volatiles mais aussi beaucoup moins rémunérateurs mais ça c'était le monde d'avant l'empilement réglementaire depuis le début des années 2000 totalement inspiré par la réglementation anglo-saxonne elle-même inspirée par les banques de marché a conduit en Europe tant sur la comptabilité que sur la solvabilité a privilégié l'ultra-court terme de telle sorte que nous ne pouvons plus parce que les charges en capital que l'on met en face sont trop élevées investir comme nous le faisions autrefois en actions ou autant que nous le faisions autrefois en actions que nous ne pouvons pas non plus nous porter acheteurs quand les marchés baissent ou réaliser quelques plus-values quand nous avons le sentiment qu'ils montent trop vite le système financier c'est comme un écosystème aujourd'hui les gens sont convaincus des bienfaits de l'écologie ont parfaitement compris que la monoculture et la rachage des s'étaient dangereux parce que ça supprimait la diversité des espèces et que ça accélérait les crues et les rosions ils n'ont pas compris que l'uniformité de réglementation en matière financière était une source d'accélération des déséquilibres et d'augmentation de la volatilité les assureurs européens alors que la nature de leur passif n'a pas changé depuis 25 ou 30 ans et qui normalement devraient donc dans un univers raisonnable investir de la même manière ils ont vendu 400 milliards d'euros d'actions depuis 2000 qu'ils ne rachèteront jamais tant que la réglementation ne changera pas ils ne seront pas en mesure de financer de façon significative les infrastructures parce que les charges en capital mises en face d'investissement de cette duration sont des charges trop importantes alors bien sûr on en prendra une pincée ici une pincée là mais le principal blocage aujourd'hui c'est un blocage réglementaire c'est à dire c'est l'utilisation de systèmes comptables qui privilégient à l'excès le mark to market l'utilisation de ce mark to market dans des calculs de solvabilité c'est à dire dans des calculs qui mesurent votre capacité à payer non pas demain matin mais dans 5 ans 10 ans 15 ans moi ma position là dessus elle est connue elle est la même que celle de Michel Pégrou depuis 15 ans on a prêché longtemps dans le désert et quelque part on a ce que les allemands appellent l'achat d'un freude c'est à dire on s'attriste en fait de voir qu'on avait raison parce qu'on considère que ce qui se passe autour de nous n'est pas très très réjouissant la croissance est en train de s'affaiblir mais la volatilité autour de cette croissance est en train d'augmenter alors que si le système était correctement régulé on devrait avoir une croissance plus forte avec une volatilité moins forte autour de cette croissance nous pourrions si on considérait d'un autre oeil l'organisation réglementaire très naturellement nous mettre à réinvestir sur le long terme mais il faudrait pour ça avoir une vision cohérente au niveau européen l'Europe a un immense avantage qui est l'importance de son taux d'épargne le problème c'est que cette épargne n'y est mal investie parce qu'elle est dirigée de façon artificielle vers le court terme et vers les dettes d'Etat donc aujourd'hui au lieu d'investir dans l'économie productive qui nécessite des engagements longs un petit peu plus risqués au quotidien tous les systèmes réglementaires nous incitent à investir plus court et dans des dettes d'Etat dont on voit d'ailleurs qu'elles ne sont pas forcément de meilleure qualité Bruno Laffont je sais que vous devez partir rapidement je vais me tourner vers vous si vous aviez c'est une question que je vais poser à tout le monde rassurez-vous c'est pas une question piège une question que je vais poser à tous les interlocuteurs ici si vous aviez un conseil une recommandation à faire au pouvoir public de manière à booster un petit peu la croissance en France de manière à ce que ça aille mieux en France est-ce que l'emploi l'investissement aille mieux qu'est-ce que vous diriez si vous aviez monsieur Sarkozy ou monsieur Fillon en face de vous je pense qu'il faut rétablir la confiance participer au rétablissement de la confiance par tous les moyens c'est ce rétablissement de la confiance qui permet à chaque individu à chaque acteur financier de se projeter dans l'avenir et donc d'investir et c'est ça qu'il faut à nos économies c'est croire à l'avenir et si on croit à l'avenir parce que le nombre de problèmes à résoudre même s'il n'est pas totalement réglé il est déjà maîtrisé ça veut dire que les pouvoirs publics sont trop frileux actuellement ils sont eux-mêmes anxiogènes non c'est pas ce que j'ai dit c'est que dans un contexte où la confiance effectivement et l'inquiétude prédomine un des rôles les pouvoirs publics c'est de créer les conditions dans lesquelles la confiance peut exister dans l'agout ne serait-ce que de rendre les choses plus prévisibles par la sécurité par la prévisibilité par la stabilité par le désendettement le désendettement en fait partie mais il y a beaucoup d'autres choses Philippe Creuset même question quelle recommandation donneriez-vous au pouvoir public pour vous qui avez des usines des ouvriers en France ce qui maintenant devient un véritable challenge quel conseil donneriez-vous au pouvoir public pour booster cette croissance moi je pense qu'on ne sera pas collé à 0,2% l'année prochaine je pense d'abord qu'il faut sauver le potentiel de croissance que nous avons même s'il est faible et là je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Henri de Castro il a parlé de l'excès de réglementation et de tous les facteurs qui se sont accumulés pour dissuader les assureurs d'investir en actions j'ai le sentiment que le même phénomène est en train de se passer avec les banques et là avec les banques le risque c'est le le renchérissement et donc le tarissement donc à la fois problème de compte et même de liquidité du crédit et je pense à tout vous craignez un crédit crunch ? non je crains je crains une restriction progressive de la capacité des banques françaises et européennes en particulier à faire du crédit aux entreprises or la croissance l'emploi le futur plus positif que nous appelons tous de nos voeux il dépend fondamentalement des petites entreprises peut-être plus que des grandes qui ont la possibilité comme nous l'avons nous comme la Farge bien sûr ça va de soi d'investir là où est la croissance mais lorsqu'on investit dans son pays il faut déjà au moins avoir les moyens financés de le faire et donc derrière juste derrière la confiance à créer comme le disait Bruno Laffont il faut aussi avoir les moyens derrière de suivre cette confiance et je suis un petit peu inquiet de voir un certain nombre de vents mauvais venir de l'autre côté de l'Atlantique aujourd'hui attaquer notre système bancaire ajouter encore des contraintes réduire leur portefeuille même réduire leur bilan puisque c'est de ça qu'on parle maintenant et je pense que ceci peut avoir des conséquences inquiétantes y compris à court terme donc d'abord ma recommandation ce serait d'essayer d'éviter éviter ça Augustin Robbenet même question quelle recommandation vous qui avez conseillé justement notamment des ministres sur ces sujets là quelle recommandation leur donneriez-vous aujourd'hui pour booster cette croissance la cible est la même que celle qui a été décrite par Philippe Crouset et Bruno Lafonce c'est la confiance donc je crois que pour que les personnes puissent entreprendre et faire des projets il faut qu'elles sachent quelle est la cible et la cible c'est de retrouver un chemin de croissance en France et un taux de chômage qui soit beaucoup plus faible alors pour arriver à cette cible il faut deux choses il faut d'abord un constat lucide de la situation nos compatriotes sont beaucoup plus lucides qu'on ne pourrait le penser lorsqu'on reste dans la théorie je crois qu'il faut qualifier la situation et ne pas hésiter à faire le constat du fait que nous allons devoir nous désendetter avec tout ce que ça peut comporter c'est un peu délicat mais je crois que si on ne qualifie pas la situation c'est encore plus anxiogène et qualifier donc dire la vérité je crois que dire la vérité permet d'enlever de l'anxiété puisque chacun observe la situation et nous partageons tous la même observation et pour passer du point A qui est la situation dans laquelle nous sommes au point B qui est le point souhaité il faudra de la lisibilité et développer un sentiment de justice lorsque vous demandez des efforts à une collectivité moi je compare souvent la collectivité que nous formons à une assemblée de copropriétés dans une assemblée de copropriétés vous observez que la faculté que vous avez de vous fâcher avec votre meilleur voisin votre meilleur cousin ou votre meilleure voisin de palier est très très forte alors au fond dans les années 45 à 65 à 75 des 30 glorieuses c'était une copropriété formidable on construisait l'ascenseur on embauchait la gardienne et on mettait un tapis dans l'escalier dans la copropriété des 30 années qui ont suivi on a arrêté d'entretenir l'ascenseur on a arrêté d'arriver les immeubles et on s'est mis à payer la gardienne à crédit et puis même à la fin on a licencié la gardienne aujourd'hui dans quelle situation nous sommes il faut ravaler l'immeuble il faut changer l'ascenseur pour le mettre aux normes de sécurité on paye des dettes pour une gardienne qui n'existe plus puisqu'on a dû la licencier et donc il y a des tensions dans la copropriété donc je crois qu'il faut développer un sentiment de justice et puis aussi aller et l'ascenseur ne marche pas toujours notamment l'ascenseur social un point pour vous vous serez nominé pour l'Allemagne et puis une fois que vous avez été lucide une fois que vous avez dit qu'il fallait passer par une phase de transition qui était complexe il faut aussi donner de l'espoir et donner à découvrir ce qu'est cette croissance mondiale et ce qu'est la faculté pour un pays aussi riche que le nôtre de talent d'aller chercher cette croissance mondiale et ça passe notamment par l'éducation par la recherche par l'université ou par des petites choses vous voyez par exemple on est d'un pays très développé la France est un des pays les plus développés au monde nous avons encore 90 000 illettrés à la sortie du primaire tous les ans donc le fait de nous donner collectivement des objectifs de ce type qui sont de mieux former nos concitoyens parce que nous savons qu'il y a une croissance mondiale à aller chercher me semble de nature à nous redonner un optimisme qui est absolument fondamental alors que par ailleurs nous savons que les ajustements vont nous créer des douleurs alors Henri de Castres je vous pose également cette question parce que quand on interroge les actionnaires les épargnants qui sont dans cette salle devant vous à chaque fois ils nous disent ah si la France était gérée comme les groupes comme les grands groupes du CAC 40 donc c'est un petit peu pour ça que je vous pose à vous tous cette question quel conseil ou vous même si vous étiez aux manettes et bien quelles mesures prendriez-vous pour booster un petit peu cette croissance est-ce que vous commenceriez par exemple puisque c'est actuellement le débat par recapitaliser les banques vous avez évoqué ce sujet tout à l'heure puisqu'on a une question de crédit comme l'a souligné Philippe Crouset quelles sont les mesures que vous prendriez alors d'abord je crois qu'il faut regarder ça avec mon destin et pas sous-estimer l'ampleur des défis auxquels sont confrontés les gouvernements partout dans le monde et il ne faut pas nécessairement les blâmer pour les erreurs accumulées par les 30 ans de gestion qui ont précédé quand on regarde le cas de notre pays le déficit budgétaire ça n'est pas quelque chose qui s'est produit dans les deux ou trois dernières années la France c'est le seul pays de l'OCDE qui n'est pas présenté un seul budget à l'équilibre depuis 1980 donc c'est une histoire de 30 ans 36 ans et pendant cette période là les gouvernements de droite comme de gauche se sont succédés donc je crois qu'il faut regarder tout ça avec modestie mais avec lucidité et courage parce que ce ne sera pas facile le point numéro un je pense c'est celui de la réduction de la dépense publique le pays a un point mort trop élevé le pays ne peut plus à la différence d'un certain nombre d'économies qui nous entourent et dans lesquelles les taux de prélèvement sont faibles nous ne pouvons plus augmenter nos impôts sans ralentir notre croissance c'est-à-dire ajouter encore à notre douleur la seule voie de sortie c'est la réduction des dépenses publiques et il ne faut pas accepter les fausses excuses qui consistent à dire que si on le fait dans une période de ralentissement c'est douloureux et ça ajoute encore au ralentissement c'est peut-être vrai temporairement mais malheureusement comme on a trop tardé à le faire on n'a pas le choix donc je pense qu'il faut réduire la dépense y compris des dépenses sociales des dépenses d'intervention mais la réponse enfin le système est insoutenable plus nous attendons plus ce sera compliqué plus nous disparaîtrons du paysage mondial réduire l'état et l'état providence mais cela me semble inévitable et ça n'est pas sans un certain nombre de marges de manœuvre on peut en parler devant cette audience le débat sur la retraite a été un débat extrêmement intéressant quand les systèmes sociaux ont été créés à la fin du 19ème siècle dans l'Allemagne bismarckienne on avait mis l'âge de la retraite à 60 ans à un moment où l'espérance de vie était de 45 donc seule une minorité de gens atteignaient l'âge de la retraite aujourd'hui l'espérance de vie à 60 ans elle est de plus de 20 ans on ne peut plus financer ces systèmes de la même manière le vieillissement est potentiellement une source de croissance très forte si on laisse les gens travailler davantage alors il y a des gens qui sont fatigués qui ont envie de prendre leur retraite à 60 ans et bien laissons-les prendre leur retraite avec une retraite moins élevée mais il y a des gens qui sont parfaitement capables et qui ont envie de travailler plus longtemps laissons-les travailler plus longtemps c'est une source de création de richesse contrairement à ce qu'on croit dans ce pays où on a trop souvent un raisonnement malthusien les vieux ne prennent pas les postes de travail des jeunes des gens un peu plus âgés qui travaillent un peu plus c'est plus d'expérience c'est plus de production de richesse c'est plus de revenus c'est plus de demandes et à la fin c'est plus de croissance et plus de croissance c'est plus de travail pour les jeunes donc il faut savoir l'expliquer il faut déverrouiller la société sur un certain nombre de sujets il faut réduire la dépense publique et si on veut améliorer rapidement la productivité de notre économie moi je suis un partisan fort d'un transfert des charges sociales sur la TVA pourquoi ? parce que aujourd'hui nos coûts de production sont trop élevés nous avons une balance sont trop élevés parce que une trop grande partie des prestations que nous finançons repose sur le travail et seulement sur le travail ça ne me choquerait pas que cela repose sur la consommation surtout que nous sommes dans une situation dans laquelle nous avons une balance commerciale dont le déficit ne cesse de s'accroître et qu'augmenter la TVA après tout oui ça pèse sur la consommation mais c'est une façon de faire payer les importations et je préfère faire payer les gens qui fabriquent des biens à l'étranger et qui nous les envoient plutôt que d'augmenter encore les charges sociales sur les ouvriers de Valourec de Lafarge ou les collaborateurs avec ça ça me semble du gros consens alors ensuite il faut l'expliquer en essayant d'éviter l'idéologie trop simple voilà sur ces quelques mots de conclusion nous allons clôturer ce premier débat d'ouverture je vous remercie beaucoup d'être venus nombreux et je vous invite bien sûr à participer au prochain débat plénier dans cette salle merci beaucoup et je crois qu'on peut applaudir encore une fois nos intervenants et je vous invite